Salut, salut ! Ici Plaisir Keto, ici on ne se nourrit que du bon. L'une des missions premières de Plaisir Keto, c'est d'offrir des desserts ou des gâtilleries santé. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Plaisir Keto est né d'une sorte de frustration parce qu'il y a quelques années, je cherchais un dessert, je cherchais un gâteau d'anniversaire keto, je cherchais ça pour commander. Mais là où je vis, j'avais fait des recherches sur internet et là où je vis, je n'ai trouvé aucune place qui pouvait m'offrir un dessert keto. Et donc, j'ai pensé, ok, pourquoi ne pas le faire ? Et c'est ainsi donc que Plaisir Keto est né. Si c'est la première fois que tu me rencontres, moi je suis Anne et je partage donc dans cette chaîne des idées, des astuces, des recettes. Je fais des expérimentations et le focus est un peu plus sur les desserts santé. Alors donc, souvent, très souvent, lorsque les gens m'invitent chez eux, moi j'ai l'habitude de demander, qu'est-ce que tu veux que j'apporte ? Je ne demande pas ça à tous les coups, quand je ne demande pas, c'est parce que j'ai déjà mon idée en tête en fait de ce que je vais apporter. Mais très souvent, je demande, qu'est-ce que tu veux que j'apporte ? Parce que souvent, les gens s'organisent et donc, très très souvent, on me dit, apporte un dessert. Parce que beaucoup de personnes m'associent maintenant à Plaisir Keto. Alors, lorsqu'on me dit, apporte un dessert, très souvent donc, j'ai trois options qui se présentent à moi. Et c'est de cela que je voudrais parler dans cette vidéo. La première option, c'est d'apporter un dessert non keto. J'apporte des desserts non keto à des personnes qui sont réfractaires à essayer, à goûter à des desserts keto. Il y a des gens qui font un blocage. Dès qu'ils entendent keto, ils sont directement bloqués et ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent même pas goûter. Alors, à ces personnes-là, sachant qu'elles ne veulent pas essayer, j'apporte des desserts non keto. Et très souvent, j'ai diminué la quantité de sucre. J'essaye de proposer quelque chose quand même un peu santé. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que j'apporte un dessert keto. Donc, quand je vois que la personne est ouverte, veut découvrir, veut essayer, est intéressée à l'alimentation keto, enfin, est ouverte, j'ai certaines personnes comme ça dans mon entourage. Alors, à cette personne-là, j'apporte un dessert keto pour faire découvrir et c'est souvent apprécié. Et la troisième option, c'est que je fais un dessert non keto et un dessert keto. Pour que, en fait, la personne puisse voir, comparer. Et ça, dernièrement, j'ai eu un cas pareil avec une amie qui, elle, cuisine vraiment santé chez elle. Je sais qu'elle aime cuisiner santé, mais elle ne fait pas keto. Et elle sait que je fais keto, elle est bien intéressée à goûter. Alors, à cette personne, j'ai fait, en fait, trois desserts. J'ai fait un qui sont des beignets au sucre, très populaires dans mon pays et que beaucoup de personnes me demandent ou commandent. Ce ne sont pas des beignets keto, mais parce que c'est en demande, j'en fais. Et donc, chez elle particulièrement, il y a un de ses beaux-fils qui aime ça beaucoup. Alors, j'ai fait ça pour le faire plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on vous invite et que vous apportez quelque chose, c'est pour faire plaisir. Donc, le focus n'est pas sur moi. Le focus est beaucoup plus sur la personne que je veux faire plaisir, en fait. Donc, je fais ça pour la personne. Et j'ai eu l'idée de faire un autre petit dessert aux fruits, avec des pâtes feuilletées. Très, très bon. Et au centre, il y a du fromage. Donc, en tout cas, très, 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 très bon. Ce n'est pas keto aussi, mais j'ai voulu leur faire découvrir ça aussi. Parce que les types de desserts, comme les gâteaux aux carottes, les gâteaux au fromage, les gâteaux dont on en voit, on en mange beaucoup. Et donc, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Donc, c'est ça qui m'a inspirée. Et j'ai aussi fait un dessert keto. Cette fois-là, c'était des muffins. J'ai voulu les faire muffins aux fraises. Donc, je n'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais très, très occupée à essayer de faire tout ça. Mais si vous êtes intéressé à voir la recette ou à me voir faire ces muffins aux fraises, dites-moi en commentaire et je ferai une vidéo juste spécialement pour ça. C'est un dessert absolument, absolument bon. Donc, j'ai donc apporté ces trois desserts et donc, on a très, très bien mangé. C'était un repas santé comme je m'y attendais parce que je sais que cette personne-là, elle mange toujours assez clean, des légumes avec des protéines. Et quand il y a des accompagnements, c'est juste un petit peu, un petit peu de patates. Donc, c'était parfait. C'était parfait. Et moi, surtout, j'aime le steak. J'aime tellement le steak. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir ce dîner-là qui était, en tout cas, à mon goût. Et, passé au temps du dessert, donc, elle a servi deux desserts, deux, trois. Parce qu'un, c'était pour faire plaisir, vraiment. C'était, bon, elle a choisi de garder l'autre et c'était correct parce que c'était pas... Je voulais même pas en manger de toute façon. Donc, elle a servi le dessert keto et l'autre aux petits fruits. Et, je vous dis là, celui keto a ravi la boudette. Je veux dire, ça a ravi la boudette parce que tout s'était comme vraiment impressionné. Ils m'ont demandé, mais comment tu fais pour la partie du sucre? Qu'est-ce que tu sucres avec? Et là, j'essaie d'expliquer. Et je voyais que, bon, les gens ne comprennent pas forcément quand tu dis érythritol. Donc, j'ai juste dit, ok, ça n'est du grand santé. Donc, c'était vraiment, vraiment bon. Donc, c'est pour dire que, ben, proposer. C'est toujours bien de proposer pour que les gens puissent essayer. Et, en essayant, ils peuvent finalement voir que, ben, les desserts keto sont vraiment, vraiment bons. Donc, c'était ça, mes options lorsque je suis invitée. Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que j'oblige les gens à manger keto ou bien je les fais découvrir? Donc, je penche plus pour découvrir. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si vous êtes keto, comment vous faites? Est-ce que vous forcez les gens à manger keto ou bien vous les faites découvrir? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît comme contenu. Je vais de plus en plus essayer de faire des vidéos vraiment courtes. Parce que je sais que vous avez beaucoup de choix. Et donc, si vous aimez les tels contenus et la nouvelle formule de faire ça plus court, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser en commentaire. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir. Que dit bon? À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada